12 milles personnes périssent chaque année dans les accidents domestiques ou accidents de la vie courante. Ces drames qui se passent généralement à l'intérieur des ménages sont devenus récurrents dans les foyers ivoiriens. Comment minimiser les risques d'accidents domestiques, surtout chez les enfants ? Vous en saurez un peu plus dans ce journal. Les communautés vivant en Côte d'Ivoire sont de plus en plus sensibles à la question du don de sang. Les actions pour approvisionner les banques de sang se multiplient. L'exemple de la communauté Amadia qui a organisé récemment une collecte de sang. Et puis la ville de Borg, désormais aux mains de l'armée sud-soudanaise, une ville qui était aux mains des rebelles depuis fin décembre. Voilà pour le sommaire de cette édition. Vous suivez le journal de la mi-journée sur RTI 2. Bonjour à tous. Ils sont chaque année la cause de décès de 12 000 personnes dans le monde, soit deux fois plus le nombre annuel d'accidents de la circulation. Les accidents domestiques, dits aussi de la vie courante, se présentent sous plusieurs formes. Blessures graves, écorchures, brûlures, entre autres. Les enfants restent jusque-là les plus grandes victimes de ces drames involontaires. Qu'en y a-t-il réellement des foyers ivoiriens ? Quelles mesures de prévention chez les enfants ? Christelle Menand vous apporte des éléments de réponse dans ce reportage. Il y a eu environ 700 cas de brûleurs traités en 2013 au centre des Grands Brûlés du CHU de Kokodi. Parmi eux, 60% d'enfants. En Côte d'Ivoire, les brûlures sont les plus récurrentes des accidents domestiques dont sont victimes les enfants. Accidents domestiques qui sont surtout favorisés par les conditions de vie. Ce sont des cours communes, il y a une certaine promiscuité. Il n'y a pas vraiment d'air délimité entre où est-ce qu'on fait la cuisine et où est-ce que les enfants jouent. On note aussi que la majorité des enfants brûlés ont entre 2 et 4 ans. Les 4 pattes et ceux qui tiennent à peine debout, c'est ceux-là qui nous créent beaucoup de problèmes. On explique ça, je pense, par le fait que ces petits-enfants commencent à découvrir le monde environnant. Ils n'ont aucune notion du danger, donc beaucoup d'imprudence. 3 secondes de contact avec n'importe quel solide ou liquide à 50 degrés peuvent provoquer une brûlure du 3e degré. A ce stade, la peau est complètement détruite. L'âge est un facteur pronostic défavorisant dans les brûlures. Elles sont toujours plus graves chez les enfants que chez les adultes. Eau du bain trop chaude, projection de liquide alimentaire brûlant. En outre par ailleurs une augmentation des cas de brûlures par flammes. Alors il y a beaucoup de gens qui mettent des chapelles et tout ça avec des bougies à proximité des endroits où dorment les enfants. Et quand on a eu pas mal d'accidents où les bougies sont tombées dans les berceaux. Derrière les brûlures, d'autres accidents domestiques sont à craindre. Les chutes, les asphycies, les blessures par objets tranchants, les intoxications par médicaments et les chocs électriques. Ce sont des risques qui imposent aux parents des précautions à prendre. Ranger hors de portée des enfants les objets et substances nocifs, empêcher l'accès aux zones dangereuses. Autant de mesures qui n'épargnent pas la surveillance. Elle reste la consigne la plus sûre. Les mères les plus attentionnées, elles ont beau surveiller les enfants comme du lait sur le feu, il suffit de tourner l'œil, c'est à ce moment-là que l'enfant fait la bêtise. Mais n'empêche que si les enfants étaient un petit peu plus surveillés, il y aurait peut-être moins d'accidents. Les enfants victimes d'accidents domestiques gardent des séquelles qui sont souvent à l'origine de handicaps sérieux. L'âge augmentant, ces accidents surviennent de plus en plus à l'extérieur de la maison. Un lycée de 12 classes fréquentable dès la rentrée prochaine à Gagnoa. Une promesse aux autorités de la ville que comptent bien honorer les membres de la fondation Atefomaïs. Une signature de partenariat entre les deux entités a eu lieu vendredi dernier. Il s'agit pour la fondation de contribuer à réduire le taux d'enfants non scolarisés dans le pays. Hamza Diaby. Pour la scolarisation des enfants, le soutien à la santé de la reproduction et la promotion de l'action culturelle et des affaires, la municipalité de Gagnoa ne reste pas les bras croisés. Elle tisse des partenariats pour atteindre ses objectifs. Le plus récent date du 16 janvier dernier. Le maire Bamba Medji et la fondation Atefomaïs sont tombés d'accord pour construire ensemble une école de 12 classes dans la localité. Ils vont réaliser pour nous un établissement de la maternelle à la terminale. Ce qui vient en tout cas aider considérablement l'État. Puisque vous savez que Gagnoa depuis près de 50 ans, l'État n'avait construit qu'un seul établissement, le lycée 4 avec 4 bâtiments. Pour le représentant de la fondation, ce don est certes important, mais ils sont prêts à toujours faire plus. Nous sommes heureux de pouvoir rendre le peu que Gagnoa nous a donné et la chance qu'on a eue à pouvoir faire tout ce qu'on a fait ici et à nous développer et participer au développement du pays. La fondation, appuyée par son réseau d'entreprises solidaires, œuvre depuis sa création pour l'amélioration et le renforcement des infrastructures de base en Côte d'Ivoire. Restons avec Hamza Diaby pour parler cette fois-ci religion. Des membres de l'Assemblée nationale, regroupés au sein du G25, ont rendu visite en fin de semaine dernière au cher Boakari Fofana. Ils sont venus faire partager avec le président du conseil supérieur des imams, Khozim, leur idée de candidat unique au présidentiel 2015. Le G25 continue ses consultations. À côté des leaders politiques qu'ils rencontrent chaque fois qu'ils en ont l'occasion, les 25 députés rencontrent aussi les membres de la société civile, notamment les guides religieux. Le jeudi dernier, c'est avec Cheikh Alaïma Boakari Fofana, le président du conseil supérieur des imams, qu'ils ont échangé. Nous avons une quête pour l'obtenir, il faut la paix en Côte d'Ivoire, il faut la cohésion, il faut la réconciliation. Nous sommes venus voir, nous, représentants du peuple, les représentants de Dieu, pour qu'ils nous aident à fortifier le climat de paix en Côte d'Ivoire, pour qu'ils nous aident à faire prospérer la réconciliation. Ainsi, nous pourrons travailler aisément à la poursuite et à l'obtention de notre quête. Ici encore, ils ont été reçus et écoutés. Ce que nous avons remercié, d'avoir placé leur confiance en nous, nous préoccupe de travers ses actions, c'est que la Côte d'Ivoire se retrouve. La Côte d'Ivoire retrouve son unité, la Côte d'Ivoire retrouve son élan vers le développement, la Côte d'Ivoire trouve sa route vers l'émergence. Pour clore cette rencontre, des bénédictions pour implorer la clémence du très miséricordieux, la grâce du tout-puissant Allah, des prières pour qu'il continue de veiller sur ce pays et raffermisse la foi de ses enfants, pour qu'ils se pardonnent mutuellement. Un mot de religion dans cette édition, la communauté Ahmadiyya dit non au décès lié au manque de sang dans les hôpitaux Pour joindre l'acte à la parole, elle a profité de sa convention annuelle pour organiser une collette de sang à Yopougon-Gesco, une action humanitaire qui vise à approvisionner le Centre National de Transfusion Sanguine. Les détails de Patricia Oumou-Etia. Au cours de cette 29e convention dénommée Jalza Salana, et dont l'objectif était la collette de sang, les fidèles Ahmadis venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire ont loué et adoré Dieu sous la conduite de l'amir Saïb Abdoul, chef de leur communauté. Dans son message au peuple de Dieu, l'amir Saïb a insisté sur les valeurs de probité et d'honnêteté pour un monde meilleur. Abordant le thème principal de la convention, les crises mondiales et le chemin vers la paix, Dr Fofana Mamadou, conférencier, a précisé que les crises puisent leur origine dans la convoitise, le manque de loyauté et d'humilité, la haine et l'égoïsme. Pour venir à bout de ces mots, il faut, selon le conférencier, revenir aux valeurs divines en ayant toujours à l'esprit le sens de servir. La mission Ahmadiyya, dont les œuvres de bienfaisance ne se comptent plus en Côte d'Ivoire, a donc saisi la balle au bon pour offrir du sang au Centre National de Transfusion Sanguine afin de sauver des vies. Plusieurs grands hommes de Dieu, dont le révérend Kuao Assoa, ont apporté le soutien des chrétiens à la communauté Ahmadiyya. Au Burkina Faso, la tension monte d'un cran. L'opposition politique burkinabé, à travers son chef de file, a appelé les burkinabés à une résistance au pouvoir actuel et a participé à une journée nationale de protestation contre la mise en place du Sénat et de la modification de l'article 37 de la Constitution. Ils sont venus, ils sont tous là. Les leaders de l'opposition burkinabé, main dans la main, avec d'anciens fidèles de Blaise Comparové, c'est du jamais vu. Il y a ici tous les chefs de défense et politique de l'opposition. Mais surtout, nous avons eu une bonne surprise parce que la maison de Teste-Comporé a éclamé. Pour la présence de vous, le slogan qui rassemble, c'est celui-là. Maïma éto Paoré ! Maïma éto Paoré ! Ils étaient plus de 10 000 aujourd'hui dans la capitale burkinabé, venus dire non aux tripatouillages de la Constitution qui permettrait au président Compaoré d'être de nouveau candidat en 2015. A un an de l'élection présidentielle, le message est clair, 27 ans, ça suffit ? Test réussi pour l'opposition, elle fédère dans ses rangs et rallie aussi d'anciens ténors du parti au pouvoir. Dans le camp d'en face, les fidèles du président, eux aussi, font entendre leur voix. Réunis à Bobo Dioulasso, ils réclament un déverrouillage de l'article 37 pour permettre à Blaise Compaoré de briguer un troisième mandat. Si le peuple pense qu'avec lui, on peut aller de l'avant, pourquoi ne pas modifier cette tactique et puis continuer ? Donc moi, je suis d'accord avec ceux qui pensent qu'il faut poser la question au peuple, passer par un référendum ou par l'Assemblée. Prudent, le chef de l'État ne s'est pas encore vraiment prononcé sur son éventuelle candidature. Le feuilleton ne fait que commencer. En image au Soudan du Sud, l'armée régulière affirme avoir repris le contrôle de la ville stratégique de bord dans l'état du jonglet qui était tombé aux mains des rebelles fin décembre. Une victoire que s'attribue aussi l'armée hougandaise dont la force aérienne a fréquemment été utilisée ces dernières semaines ainsi que des centaines de soldats au sol. La crise qui sévit dans le pays depuis un mois et demi aurait fait selon l'ONU 500 000 déplacés. A Madagascar, Robinson Jean-Louis n'accepte toujours pas la défaite. Le candidat déçu dénonce des élections truquées par l'actuel président de la transition, Adria Jolina, qui soutenait son rival à l'ancien ministre des Finances. Il réclame un nouveau décompte des bulletins de vote. Jean-Louis Robinson ne s'avoue toujours pas vaincu. Les résultats définitifs de la présidentielle malgache ont pourtant été proclamés, mais comme ses avocats, il réclame le recomptage des voix par la commission électorale spéciale. Ils ont travaillé dans la hâte alors que nous avions exigé que ça se passe dans la transparence. On leur avait demandé de confronter les procès-verbaux et les bulletins pour distinguer les vrais bulletins des faux. Selon lui, certains procès-verbaux ne sont jamais parvenus jusqu'à la commission électorale. Pour preuve, il brandit cette enveloppe cachetée que son parti a récupéré, dit-il, dans un bureau de vote après le scrutin. A l'intérieur, il y a des procès-verbaux. Les procès-verbaux n'ont pas été vus par la CEDIC ou comparés par des bulletins scannés. Et la CEDIC donne déjà les résultats. Jean-Louis Robinson réclame aujourd'hui la dissolution de la commission électorale. Mais pour la presse, aucun doute, le nouveau président est bien R. Razonarimampian. Dans son QG de campagne, acclamé par ses partisans, le vainqueur célèbre une victoire qu'il estime légitime. Je crois que c'est vraiment la plus sincère possible, la plus solennelle possible. C'est le résultat de ce que la population a voulu. Je pense que les uns et les autres sont appelés à respecter cette volonté de la population. Le scrutin est crédible et transparent. Se félicite la communauté internationale qui redoute une nouvelle crise postélectorale. La sécurité a été renforcée aux abords du fièvre du nouveau président depuis la proclamation des résultats. Les Nations Unies promettent de maintenir leurs forces en Afghanistan. Au lendemain d'un attentat dans un restaurant de Kaboul qui a fait 21 morts, dont 4 membres de l'ONU, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a promis hier que son organisation continuerait d'oeuvrer pour la paix et la stabilité en Afghanistan. Regardez. Force de sécurité déployée en masse vendredi soir en plein centre de Kaboul. Une action des talibans d'une rare audace vient en effet de secouer la capitale afghane, faisant 21 morts, dont 13 ressortissants étrangers. Cible de l'opération, un restaurant libanais prisé par les diplomates, les consultants étrangers ou travailleurs humanitaires. Un cuisinier afghan du restaurant qui s'en est sorti avec une jambe cassée raconte le déroulement de l'attaque. Après l'explosion, la fumée et la poussière ont recouvert le restaurant. Je me suis enfui par le toit et j'ai sauté dans une maison voisine, puis je me suis échappé par une rue plus loin. Un kamikaze s'était fait sauter à l'entrée et deux attaquants se sont mis à tirer sur les gens dans le restaurant. Parmi les victimes, 4 employés de la mission de l'ONU qui a aussitôt dénoncé une violation du droit humanitaire international. Ce genre d'attaque visant des civils et des lieux civils sont inacceptables et doivent cesser immédiatement. Les Nations Unies sont en Afghanistan depuis des décennies, durant les violences et durant les années difficiles, et je ne peux vraiment pas voir les choses changer. Les Nations Unies sont engagées à aider l'Afghanistan sur la voie de la paix et la stabilité. Le porte-parole des talibans a revendiqué lui une attaque destinée à venger la mort de civils afghans lors d'affrontements dans la province de Parvan, au nord de Kaboul. En bref, en Libye, le Congrès général national, Parlement et plus haute autorité du pays, a décrété hier, samedi 18 janvier, l'état d'urgence dans le sud du pays après des heures et un flot de rumeurs sur l'implication dans les violences de partisans de l'ancien régime de Muammar Kadhafi. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec attention. Bonne fête à tous les Marius et excellent début de semaine à tous.